Nous avons entendu parler de 250 millions pour Dakar, pensons que c'est une enveloppe insuffisante, mais je suis rassuré que ce soit des fonds revolving, c'est-à-dire que c'est des fonds de micro-finance mais plus de solidarité, peut-être avec des taux d'intérêt préférentiels. Donc c'était ça les propos et puis ensuite inciter les populations, une fois bénéficiaires, de procéder au remboursement, de ne pas vraiment verser dans le non-remboursement parce qu'il faut rembourser comme c'est un fonds de solidarité pour permettre aux autres d'avoir un accès à ces fonds-là. C'est les propos que je voulais formuler, des propos qui viennent de la collectivité territoriale, qui est très bien représentée et aujourd'hui qui voudrait vraiment bénéficier de ces fonds-là pour les populations. En tant qu'acteur du département de Dakar et sachant également le potentiel économique que regorge Dakar, je m'attendais quand même de la part du ministre une enveloppe beaucoup plus conséquente. Mais il vaut mieux commencer, il vaut mieux peu que rien parce que quand même 250 000, ce n'est pas négligeable. Et donc 250 millions, ce n'est vraiment pas du tout négligeable. Il suffit simplement de stratégie pour pouvoir vraiment l'utiliser à bon escient et toucher véritablement les acteurs, les accompagner, les encadrer. Heureusement que le programme s'appuie sur trois leviers. Il y a le levier de la microfinance. Donc les SFD et les banques vont se charger de la gestion d'essai. Ils vont être intermédiaires entre le ministère et les acteurs à la base pour la gestion et également la distribution des financements. Mais également, il y a un aspect également assistance technique. Et qui dit assistance technique, dit formation, dit accompagnement, dit encadrement. Donc ces trois volets sont essentiels pour vraiment la pérennité de tout projet de ce genre. Il faut une cohérence. A défaut de les regrouper et d'harmoniser, il faut une cohérence au niveau du dispositif de financement. Vous venez dans une localité, mais il y a tellement de structures, parfois même c'est des personnes privées que l'on ne connaît pas. Mais parce que les gens sont dans la pauvreté et veulent gagner dignement leur vie, elles se donnent. Et demain, on les traîne dans les juridictions pour payer. Et il y a un travail préalable à faire de conscientisation. Comme disent les wolofs, Donc c'est extrêmement important. Et d'où donc la nécessité de donner vraiment une place importante dans la formation avant le financement. Sous-titrage Société Radio-Canada